Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo ! The Vita Quest is Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons unboxer l'édition européenne de Deathmark sur PlayStation Vita qui sort le 14 décembre 2018, à l'heure où vous voyez cette vidéo, le jeu vient de sortir en boîte. Il est disponible depuis le 31 octobre en dématérialisé. Cette édition physique est exclusive au store européen d'Axis Games. A l'avant, nous avons l'artwork qui a été dévoilé lorsque le chapitre bonus a été annoncé, ainsi que la version PS4. Et à l'arrière, nous avons l'artwork de la jaquette japonaise sur PS Vita. A l'intérieur, nous avons uniquement la soundtrack, l'artbook et le jeu. On peut voir qu'avec le blister, ça s'est un petit peu tordu. Sur la tranche, on a Deathmark au-dessus et en dessous, absolument rien du tout. A l'intérieur, nous avons le droit au jeu PS Vita qui est collé. Donc, le jeu. Alors ça, c'est quand même bête de mettre de la colle à l'intérieur. Donc, Deathmark en version européenne. Code PCSB1269. A l'arrière, tout est en anglais puisque c'est une version exclusive à l'Angleterre. Il ne sortira pas en France. Avec l'artwork de la boîte américaine de l'édition limitée. Parce que nous, on n'a juste pas le fourreau en Europe. Et je trouve que c'est quand même mieux parce qu'on a directement le droit à deux beaux artworks. Alors que celui-ci, je ne suis pas trop fan, même si c'est le personnage principal qu'on a sur la jaquette. A l'intérieur, nous devrions n'avoir uniquement que la cartouche. Ce qui est le cas, toujours Deathmark, c'est uniquement le logo du jeu avec un petit PEGI-16 et le code PCSB1269. Et il n'est pas précisé si le jeu est compatible PlayStation Vita TV. Bon, il demande quand même 10 mégas pour la sauvegarde. Nous avons ensuite l'artbook qui, comme le dit, caution, fatal spoiler inside, open, at your own risk. Et la soundtrack, qui est juste ici, qui était elle aussi collée. Et les deux tatouages temporaires. C'est vraiment bête de la part d'Axis d'avoir mis de la colle parce que là... Bah, c'est coincé. Sauf si... On fait doucement. Bon, j'ai fait de mon mieux. Donc, les petits tatouages temporaires. A l'arrière, tout est en anglais. Donc, voilà. Je vais le remettre dedans, quand même, voilà. Et je n'y toucherai plus. Pour la soundtrack, nous avons un artwork différent. Avec écrit, bien sûr, Deathmark Music Soundtrack. Il existe également un vinyle sur le site américain de Daxis. Mais, je ne sais pas s'il sortira en Europe. Sur la tranche Deathmark. Et à l'arrière, nous avons uniquement 10 pistes. A l'intérieur, nous avons... Un nouvel artwork avec un enfant. Enfant, j'ai l'impression. Et à terre, je ne sais pas trop. Un être humain, mais à voir. Et la soundtrack avec notre héros. Et on va terminer par l'artbook. Qui a déjà un toucher vraiment sympathique et doux. Avec le personnage que l'on incarne. Couverture rigide. On va passer ça rapidement. Voilà, l'artwork de la jaquette japonaise. On a l'histoire de Deathmark. J'ai cru qu'il y avait écrit DLC, mais non, c'est écrit Die. Donc, on a au moins 92 pages. Et ça, c'est top. Donc, on va passer rapidement. On va s'arrêter au personnage. Voilà. Et après, on va faire ça très rapidement. Les Chara Design, ils sont top. C'est du experience. C'est leur premier Visual Novel. Et ce n'est pas leur dernier. Puisque Deathmark a une suite. Enfin, c'est à la base plusieurs jeux qui sont des Visual Novel d'horreur. Le premier, c'est Deathmark. Le deuxième, c'est NG. Et je crois qu'il y en aura un troisième. Et là, après, pour les esprits. On va passer ça rapidement. Les visuels. Ce sont les backgrounds. Et quelques screens de jeux. Et un petit artwork de la mariée. Ok. Là, par ici, on va être un peu censuré par YouTube. Ça, c'est un artwork assez connu. C'est dans la cabine téléphonique. Voilà, donc, les illustrations avec l'illustration que je vous ai montré juste avant. Donc, ici, voilà l'illustration qu'on a sur la face avant. Le titre japonais. Deathmark. Après, les backgrounds. Ah non, le background, donc, l'histoire un peu. Avec la carte. Les lieux. Des notes. Donc, du directeur qui a fait Deathmark. Producteur. Ici, donc, NG. No Good. Qui est la suite de Deathmark. Donc, s'il est dans l'artbook, ça veut potentiellement dire qu'on va avoir le droit à NG en Occident. Pour moi, c'est ça ce que ça me dit. Donc, ce serait bête qu'on ne l'ait pas en nous mettant NG dans l'artbook. Et voilà, on a fini ce petit artbook et ce petit unboxing de Deathmark. Qui, sans la PSUta, n'existerait pas. Sur ce, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet unboxing. Si vous avez fait le jeu, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très prochainement. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un tout nouvel unboxing. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501